Bonjour, voici un petit résumé de la correction de la fiche que vous avez travaillée en AP sur la construction des mots, les synonymes ainsi que les antonies. Alors, la construction des mots, qu'est-ce que vous devez savoir en préambule ? Tout d'abord, vous devez tous savoir que le radical est la partie la plus importante du mot. C'est l'élément qui porte le sens principal du mot. C'est donc à partir d'un radical qu'on va venir fabriquer d'autres mots, et ces mots fabriqués, on les appelle des mots dérivés. Donc si on résume, un mot dérivé, c'est un radical auquel on a ajouté un préfixe et, ou alors et ou, un suffixe. Faites attention, certains mots n'ont pas forcément de préfixe ou de suffixe, ils peuvent être composés uniquement d'un radical. On peut donner l'exemple du verbe lire, d'un mot, d'une marche, d'un ami, etc. Comment est construit un mot dérivé ? Un mot dérivé se base donc sur un radical, un préfixe que l'on place avant le radical, c'est d'ailleurs le sens du mot pré, avant, et puis après le radical, on peut trouver un suffixe. Certains préfixes et suffixes sont très utilisés en français, vous devez donc en connaître le sens. C'est le cas des préfixes suivants. Alors, tous les préfixes qui permettent de signifier le contraire, c'est-à-dire dé, comme dans démodé, qui n'est plus à la mode, le préfixe un, qu'on trouve sous la forme im, in, ou parfois ir, ou i2r, comme dans par exemple irréel, ou irrespectueux. Enfin, mais, que l'on trouve plus rarement, mais dans des mots comme mésalliance, qui est le contraire d'une alliance, ou la mésentente, qui est le contraire de l'entente. Le préfixe ex, qu'on trouve aussi sous la forme et, signifie en dehors de, hors de. C'est ce que vous trouvez dans le mot exporter, qui signifie porter en dehors de son pays. Péri signifie autour, c'est ce que l'on trouve dans le mot périphérique, qui est une route que l'on trouve autour d'une ville. Enfin, le préfixe con, ou comme, qu'on trouve sous la forme com, ou con, mais également sous la forme col, ou co, signifie avec. C'est ce que vous trouvez dans le mot colocation. La colocation, c'est le fait de vivre, location, co, avec quelqu'un. Le sens de certains suffixes, maintenant. Vous devez être capable de reconnaître les suffixes suivants. Tous les suffixes "-ité", qui sont en fait la marque pour fabriquer les noms communs. Liberté, amitié, etc. Les suffixes "-isé", ou "-ifié", qui servent à fabriquer des verbes. Électrifié. "-ment", qui est la marque des adverbes. Gentiment, méchamment, lentement. Et puis, le suffixe "-able", ou "-ible", qui signifie qui est possible, et qui sert à fabriquer des adjectifs, comme dans mangeable, que l'on peut manger, infaisable, que l'on ne peut pas faire, ou bien, par exemple, possible, qu'il est possible de faire. Alors attention, une erreur très fréquente au brevet. Les élèves confondent mots de la même famille et synonymes. On vient de voir que les mots de la même famille, c'est des mots qui ont un même radical. Donc, trouver des mots de la même famille consiste à trouver des mots qui dérivent, des mots dérivés d'un même radical. Ça veut donc dire que les mots de la même famille ont toujours un lien même ténu, c'est-à-dire faible, de sens. Exemple d'une question type brevet. Le mot inaudible. On vous demanderait d'abord comment est formé ce mot, et on vous demanderait ensuite d'en donner le sens. Donnez également d'autres mots de la même famille. Donc, tout d'abord, sur votre copie, vous indiquerez que le mot est fabriqué grâce à un préfixe un, un radical aude et un suffixe hible. Il signifie donc qu'on ne peut pas un aude entendre. Et hible, donc la marque de l'adjectif. Donc, inaudible qu'on ne peut pas entendre. Comme par exemple, un bruit inaudible. Faites attention. Au brevet, vous ne pouvez pas vous contenter de mettre des barres entre in, aude et hible. Vous devez faire apparaître clairement les mots préfixes, radical et suffixes. D'autres mots de la même famille que inaudible, puisque l'on sait que le radical est aude, donc ce qui signifie écouter, on peut citer une audience, un auditoire, un audimate qui correspond à toutes les personnes qui écoutent une émission de télévision, et puis un audioprothésiste qui est celui qui fabrique des prothèses auditives pour les oreilles. Faites donc attention à bien chercher des mots qui ont un lien de sens et non pas simplement des mots qui, à l'oreille, sonnent pareil. Je vous donne un exemple. Vous pourriez penser peut-être que le mot odieux est de la même famille que audible. Pas du tout. Odieux qui s'écrit O-D-I-E-U-X signifie absolument détestable, méchant. Vous voyez bien ici qu'il n'a rien à voir avec le mot audible. Pareil pour un adjectif comme fixe qui signifie immobile. Le mot fiction n'a strictement rien à voir avec ce mot, même si à l'oreille, il sonne pareil. Ensuite, Les synonymes et les antonymes. Que devez-vous savoir en préambule ? Tout d'abord, les synonymes, ce sont des mots différents qui ont le même sens ou un sens très proche. Mais ce sont des mots différents. Ça veut donc dire que ce sont des mots qui n'ont pas le même radical. Exemple, rapidité. On pourrait donner comme synonyme le mot vitesse ou vélocité qui signifie la même chose mais dans un langage plus soutenu. Synonyme du verbe rire, le verbe glousser, pouffer, s'esclaffer. Et puis, plus familier, les verbes se marrer et rigoler. Les antonymes sont des mots qui ont un sens contraire. L'antonyme de rire, c'est pleurer. L'antonyme de joli, c'est laid. Question type brevet. J'ai volontairement pris un mot très facile pour que vous compreniez bien. Donc, le verbe détester. Comment est formé ce mot et donner un mot de la même famille ? Ensuite, vous donnerez un synonyme puis un antonyme. Alors, détester. Comment est formé ce mot ? Je reconnais ici le suffixe er qui est le suffixe qui sert à créer les verbes du premier groupe. Donc, je vois qu'il reste déteste. Je me doute bien que ce mot n'a pas de préfixe. En effet, test ne peut pas être le radical car ce mot n'a rien à voir avec le sens de détester. Du coup, détester est formé du radical déteste et du suffixe er. Un mot de la même famille que vous ne connaissez peut-être pas est le mot détestation qui est un mot un peu ancien et assez soutenu qui signifie donc le fait de détester quelque chose. un synonyme du verbe détester serait le verbe aboré qui est un verbe soutenu qui signifie avoir horreur de quelque chose. Un antonyme serait le verbe adoré. Dernière chose auquel vous devez faire attention au brevet. Le sens d'un mot peut changer selon le contexte c'est-à-dire le reste du texte. Je vous donne deux exemples. Le mot fleuri et le mot riche. Ces deux adjectifs peuvent avoir des sens très différents. Je vous donne comme exemple les phrases suivantes. Mon oncle est très riche. Riche ici signifie qu'il y a beaucoup d'argent. Mais si je vous dis l'amitié entre Magali et moi est très riche. Ici il n'est pas question d'argent mais plutôt d'une relation qui est très enrichissante qui est très importante. Idem pour le mot fleuri. Fleuri peut signifier qu'il y a des fleurs. Cet appartement est très fleuri. Il y a des bouquets partout. Mais fleuri peut aussi être pris dans un sens moins propre c'est-à-dire plus imagé. Et quand par exemple on dit de quelqu'un qu'il a un langage fleuri cela signifie de manière tout à fait ironique qu'il a un langage très grossier. Donc attention au sens du mot dans le contexte. Dernier conseil. Faites très attention quand on vous demande de chercher des synonymes ou des antonymes vous devez donner des mots de même nature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple si on vous demande de donner un synonyme du verbe détester il faut que vous trouviez un autre verbe. Vous ne pourriez pas dire par exemple un synonyme de détester est haine parce que la haine c'est un nom et non pas un verbe. voilà ce qu'il faut retenir de cette leçon Sous-titrage Société Radio-Canada